Bonjour à tous, je suis Thierry Matusiak, architecte dans la division Sécurité d'IBM et membre du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français. Le CLUSIF anime un groupe de travail sur le RGPD. Ce groupe de travail a publié une infographie directement basée sur la réglementation et qui résume le périmètre du règlement général sur la protection des données. Pour rester lisible, elle ne peut pas être exhaustive, mais elle offre une grille de lecture graphique et synthétique pour découvrir la véritable portée du RGPD, puis s'y référer ultérieurement. Comme on peut le voir, la réglementation est complexe et mérite quelques explications. Commençons donc à rentrer dans le détail. Le RGPD concerne les traitements sur des données à caractère personnel. Il implique plusieurs acteurs, les personnes concernées, les autorités de contrôle, le responsable de traitement, son DPO, ses sous-traitants et les attaquants malveillants. L'organisme documente un registre. Il implémente les traitements jugés licites et dont les risques résiduels sont acceptables. Les études d'impact, EIVP, précèdent l'implémentation des traitements. Elles peuvent amener le délégué à la protection des données, ou DPO, à consulter l'autorité de contrôle. Le responsable de traitement protège les données personnelles dès la conception des traitements et il surveille les traitements existants aussi bien que les nouveaux traitements. Les données personnelles doivent être protégées et les accès surveillés. Elles ne sont pas modifiées sans l'accord de leur propriétaire et les copies sont contrôlées. Le responsable de traitement protège les informations, préserve leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité. Les techniques de pseudonymisation et de chiffrement peuvent compléter cette protection. On définit initialement une durée de conservation. Les données devenues inutiles doivent être effacées et dans certains cas, elles pourront être archivées. Le responsable de traitement doit informer la personne concernée qu'il doit pouvoir donner son consentement éclairé. Un cadre légal, valide, peut également exister. La collecte d'informations sera ensuite limitée au nécessaire et à la finalité consentie. La personne concernée peut demander à accéder à ces informations et à rectifier les erreurs. Elle peut exercer son droit à l'oubli, demander la limitation du traitement, s'y opposer ou refuser une décision purement automatique. Elle peut aussi demander le transfert de ces informations à un tiers. Une violation de données à caractère personnel peut néanmoins survenir. L'organisme doit détecter ces incidents au plus vite. Il doit ensuite notifier l'autorité et informer les personnes concernées si nécessaire. L'autorité de contrôle nationale sensibilise l'écosystème et interagit avec les autres autorités. Elle peut réaliser des contrôles et des sanctions pourront punir les comportements abusifs. Le responsable de traitement va souvent s'appuyer sur des sous-traitants. Il partage la responsabilité de la protection des données personnelles, transfère les données nécessaires et les demandes ultérieures des personnes concernées. Le sous-traitant, de son côté, devrait effacer les données personnelles devenues inutiles et informer le responsable s'il détecte un incident. Enfin, un cadre de transfert doit exister pour que les données puissent être transmises dans des pays tiers. On retrouve tous ces éléments dans l'infographie, qui est disponible en accès libre sur le site d'UCLUSIF. Elle fait également référence aux articles, aux considérants du RGPD et aux lignes directrices du G29, qui regroupent en quelque sorte les CNIL au niveau de l'Europe. J'espère que cette vidéo vous aura donné une vision claire de la véritable portée du RGPD et qu'elle vous permettra d'identifier les points prioritaires dans votre contexte pour assurer votre conformité avec la réglementation. Merci. Merci.